Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église est en fête. Nous célébrons le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette célébration est proposée à chaque communauté chrétienne selon des pays. Il y en a qui la célèbrent le vendredi après le Saint-Sacrement et certains pourront la célébrer les dimanches. Cette solennité nous fait penser à la grandeur de l'amour dont chacun de nous est bénéficiaire de la part de notre Dieu. Cet amour que le Christ nous a manifesté en acceptant d'être crucifié, en acceptant de mourir pour nous, en acceptant de nous donner le vrai sens de l'amour en disant à chacun de nous que dans mon cœur, chacun de vous a une place. Et en ayant une place dans le cœur de notre Seigneur, chacun de nous aussi est recherché par ce cœur. Ce cœur miséricordieux, ce cœur qui est plein de tendresse, ce cœur qui est plein de compassion. Et dans cette parole de Dieu que nous avons proclamée en ce jour, la première lecture particulièrement, le Seigneur considère tout un chacun de nous comme un enfant qui a besoin d'être soutenu par les dieux vivants. Dieu nous prend par la main comme un père prend son enfant pour nous rassurer que nous sommes dans les bonnes mains et que dans ses mains nous ne pouvons pas nous égarer, dans ses mains nous ne pouvons pas aller sur de mauvais chemin, dans ses mains nous pouvons avoir la joie de vivre et de partager le bonheur que le Christ lui-même a voulu donner à chacun de nous. Et ce même Christ, c'est celui-là qui a accepté que sur la croix, au lieu que ses jambes, que ses bras, au lieu que ses membres puissent être rompus, comme il a été question de deux brigands qui étaient autour de lui, lorsque le soldat qui était parti pour accomplir cette mission est arrivé autour de Jésus, il a trouvé qu'il était déjà mort, qu'il avait déjà rendu son esprit entre les mains de son père. Raison pour laquelle, avec une lance, il a ouvert son côté et en mettant cette lance de son côté, l'eau et le sang qui jaillissaient de son cœur ont fait que l'Église puisse avoir, par sa mort, des sacrements qui sont des signes sensibles à travers lesquels Dieu nous transmet des multiples grâces. Et donc, du cœur de Jésus, j'ai eu l'eau et le sang. Du cœur de Jésus, j'ai eu cet amour qui nous donne encore l'assurance que Dieu ne peut jamais nous abandonner, Dieu nous recherchera toujours. Et une petite note que j'ai eu à retrouver en contemplant cette image du Sacré-Cœur, je constate que le cœur de Jésus est dehors, au lieu que le cœur soit à l'intérieur. Personne n'en a jamais vu le cœur de l'autre, mais on se fait quand même mutuellement confiance quand on dit que tu es dans mon cœur, que je t'aime de tout mon cœur, que je te donne tout mon cœur. Mais ici, Jésus a mis son cœur ici dehors pour que chacun de nous puisse le voir et dire qu'il m'attire vers lui. Il voudrait à tout prix que je lui appartienne. Il voudrait à tout prix que je trouve en lui un amour inconditionnel, un amour sans mesure, un amour qui va au-delà de l'amour. Et donc, ce cœur de Jésus que nous voyons là dehors, c'est un cœur qui interpelle chacun de nous. Si tu as, toi aussi, avec une lance, avec ta langue, avec ta parole, avec tes gestes, si tu as eu à transpercer les cœurs de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, les cœurs de tes amis, le Seigneur te dit, « Comme moi, je t'ai pardonné, comme moi, j'ai pardonné même celui-là qui a ouvert le côté pour que jaillisse de mon cœur l'eau et le sang. De même, je voudrais aussi t'inviter à être miséricordieux. Je voudrais t'inviter aussi à avoir la même compassion. Je voudrais t'inviter aussi à être comme ce bon pasteur qui va à la recherche de ses brébis partout où elles se trouvent. » Nous demandons au Seigneur notre Dieu en cette solennité de pouvoir nous purifier afin que nous puissions vivre un amour sincère, un amour vrai entre nous comme le Christ lui-même nous a aimés. Et le jour où l'Église célèbre le Sacré-Cœur, c'est aussi le jour où l'Église célèbre la sanctification de prêtres. Et donc, à nous qui avons reçu de partager le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacerdoce ministériel naturellement, le Seigneur voudrait que nous puissions nous sanctifier encore davantage en réalisant, en accomplissant notre mission comme lui-même nous a recommandé. Que le Seigneur bénisse tous les prêtres partout où ils se trouvent et que tout le peuple de Dieu, comme une seule personne, se mettent à genoux pour prier pour leurs prêtres afin que dans la vigne de notre Dieu, ils ne puissent pas manquer des vignerons. Dans la vigne de notre Dieu, ils ne puissent pas manquer des ouvriers. Dans la vigne de notre Dieu, il y a toujours des saints prêtres qui savent attirer tout le monde, avant tout par leur comportement, par leur parole, ainsi que par leur façon de se présenter comme le Christ lui-même nous a recommandé. Que Dieu nous bénisse et je vous souhaite une très belle fête du Sacré-Cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada